bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amil et aujourd'hui on va regarder et écouter le freestyle numéro 2 un rappeur ça rappe, numéro 2 donc effectivement je pense qu'ils vont sortir comme tu l'as dit plusieurs freestyle peut-être tous les deux trois jours parce qu'attends celui-là c'était la semaine dernière c'est la semaine dernière ok oui il va peut-être y en avoir trois quatre voilà on a la date ou pas de l'album oui on a la date c'est le 28 ou le 21 octobre je crois c'est le fin octobre c'est imminent ok tu réécoutes le freestyle ou pas bah j'ai monté la vidéo donc ouais j'ai réécouté en fait surtout la première partie c'est la kiffe de ouf ouais vraiment très lourde celle de ninho il croit qu'il fait comment il kickait dessus donc voilà moi je suis hyper en vrai je suis hyper moi j'ai vu tu as réécouté destin ouais tu as révu vraiment lourd ok moi ça fait longtemps j'ai pas récouté donc je pourrais pas dire mais du coup ouais le début est vraiment lourd c'est quoi les cinq premiers morceaux que tu as mis les cinq six premiers morceaux jusqu'à maman ne le sait pas et bon après ça part en falip ou pas etc tu vois d'adjou il y a un seul avec d'adjou j'avais zappé ça mais tu sais ça se voit que c'est un album qui veut toucher une autre partie du public tu vois mais franchement l'essai est quand même réussi ok mais t'as vu aussi fin du mois sch ah oui mais là ça c'est les fans gros non mais il a dit bah gros il a sorti à le visual visualiseur de je sais plus quel morceau de préquel et à la fin tu sais tu as le le tableau comme les trucs en mode enquête et tu as la date une date fin octobre 30 octobre un truc comme ça et tout oui oui c'est pas les fans ça c'est dans le visual visualiser le mood board oui on va voir le mood board avec les enquêtes ok bravo écoute mais moi je pense que c'est une petite douille mais bon il va pas sortir un album où elle a sorti préquel quand même moi ce que je pense c'est peut-être genre quelques bonus oui une édition ouais peut-être soit peut-être des bonus qui vont peut-être faire le la transition entre tome 1 tome 2 préquel et le tome 3 tu vois ouais 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 bah écoute du sch on prend voilà c'est tellement rien et là t'as vu ce qu'un et alpha one ouais j'ai vu ça ouais alors la swipe ce qu'un alpha one la swipe tu penses que ça va poser sur quel type de prod mec de la pain ah ouais ouais la pain euh mec si alpha one peut re-raper là franchement je suis chaud chaud de l'entendre ok alors du coup un rappeur sa rap numéro 2 c'est produit comme le numéro 1 par nask on the track c'est pas naskid lui et qui a bas c'est lui qui avait produit nine one one macaroni de letto c'est naskid c'est un but maker tu sais quoi oui oui je sais ouais il y a un gesson aussi je crois je crois que j'ai travaillé avec corps ouais bon c'est parti n'oubliez pas version uncut c'est disponible sur patrion ouvrez les portes y'a des putes y'a de la fumée partout une pétasse droite au passeport nouvelle carte de crise à quoi sert d'avoir le mercredi ça décaillait ou j'avoue connaît je mets des agraves sur sachets c'est comme dans les films le type a été les grands frères c'est quoi pas que je me fasse mes crâts ouais je suis universal les gars c'est comment j'ai fait 10 contrats je connais les sacrifices je connais le prix à payer pour la paix je connais les sacrifices je connais le prix à payer pour la paix et ça je peux pas l'inventer j'étais tout souriant y'a 20 ans devant la piété j'étais petit j'connaissais toutes les plates de chaque dégâts un star donc faut plusieurs kilos plusieurs mnohars plusieurs cicales comme ils se couvrent mais leurs intérêts sont plus forts que nos principes des fucking vautours ils font la vie quand y'a gros montant on pourra pas blanchir nos coeurs et on en prendra en tombant à 6 novembre non c'est l'adidas arena donc oui 25 octobre 25 octobre ok alors toujours convaincu ouais toujours convaincu là on a eu un niska un peu plus dans un registre guna avec un peu de flux toujours de latitude full attitude niska ça ressort bien à l'écran quand même un visage très expressif des fois il fait peur j'ai bien aimé ce côté épuré du visuel dans la pénombre un peu avec cette voiture phare allumée c'était stylé mais la leçon je trouve pas si ouf tu prends bien sans plus ça parti ouais ok dès que t'entends le piano de la prod pour nino la a qui tout de suite il y a un truc qui se passe mélancolie quelque chose d'un peu plus nocturne est-ce que pour toi c'était destin est ce pas destin est un peu destin c'est un peu destin à faire son style aussi il l'a perfectionné il l'a fait aussi sur créfé ce genre de morceau un morceau qui s'appelle no life je vais écouter c'est chaud c'est chaud argent et bonheur pour ensemble j'arrive à l'heure pour la moisson sky pro sky priority tu rappelles produit par bbp vers dv aria ligo ça pue vraiment c'est vrai que j'en écoute ouais d'où je me souviens plus et là là c'était vraiment chaud mélancolique grosse line gros gros flow voilà franchement facile efficace efficace mais c'est ça que j'attends moi de l'album c'est de l'efficacité genre que ça soit pas difficile à digérer que t'es pas besoin de te casser la tête pour comprendre ce qu'ils ont voulu proposer etc on sait qu'en plus ça fait partie des deux rappeurs qui arrivent à faire la musique la plus facile d'écoute tu vois que ça soit niska ou ninho les deux bon ils peuvent faire de la musique pour n'importe quel type de public et voilà je veux que ça se tire vers le haut ce que j'ai l'impression en vrai et j'ai envie aussi de ressentir un peu les deux univers qu'on a aussi avec ces deux morceaux avec des changements d'instru qui font penser un peu aux formes des binks to binks binks to winks et ouais alors moi le truc c'est que je suis biaisé parce que je préfère vraiment largement la voix de niska à ninho mais la partie de ninho elle est vraiment bien aussi franchement je trouve que les deux dans leur registre ont donné ce qu'il fallait sur les deux différents prods tu vois et et ouais le fait qu'on ait des clips pour chaque freestyle là ça nous met dans une bonne dans en fait ouais dans un bon environnement dans des bonnes dispositions pour écouter l'album tu sens qu'il y a une alchimie tu sens que ça a été fait vraiment bon il y a les labels derrière ça je suppose mais tu sens quand même que il y a aussi de l'humain derrière et que c'est pas juste on met deux grossettes ensemble vas-y fait un projet en commun donc ça sonne naturel et du coup tu sens que les deux prennent du plaisir et dans la musique qu'ils proposent ça ça se ressent donc ouais moi ça me moi ça confirme ça confirme mes attentes puis on le voit quand même il y a une certaine complicité à travers le film bien sûr ouais j'ai qu'ils se prennent dans les bras ça me fait penser un peu à la démarche qu'au balader Zola tu vois il y a eu des visuels aussi de cet album en commun le premier le premier extrait je te rappelle il était c'était lourd en plus après c'est ce que vous avez fait le clip au Mexique oui mais pas si je parle pas de ce clip là je parle du clip un peu plus rue ah ouais t'as failli jouer au mat ouais ok mais c'est vrai que l'album avait été un peu oui en demi-teinte il y a quand même des sons qui s'en dégagent d'ailleurs t'as vu là aucun feat à part qu'au balader sur 9-1-1 ah ouais d'accord je savais pas ouais ok de toute façon les deux suffisaient les deux suffisaient ouais voilà ok t'as préféré le 1 ou le 2 à la première écoute alors si je dois donner ma partie préférée du 1 ou du 2 je crois que c'est le le dernier la dernière partie là ok Nino après je mets Nino partie 1 après je mets Niska partie 2 et Niska partie 1 sur le classement donc je mets les deux parties de Nino ok devant celle de Niska ok ok et en terme de morceaux juste tu as préféré le ouais je sais pas parce que là je viens de l'écouter oui bon en vrai peut-être celui-là ok et toi moi je pense que j'ai préféré le 1er plus rentre dedans mais t'as préféré la partie de Niska ou Nino ? sur le 1er euh au début la partie de Niska mais c'est vrai qu'à la réécoute celle de Nino je trouve qu'elle est un peu plus étoffée tu vois il y a quelque chose ouais ouais ok ok bon dites nous vous quelle partie vous avez préféré donc euh un rappeur sa rap numéro 1 ou 2 n'oubliez pas de mettre ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ce que vous attendez de l'album bon même si vous l'avez déjà mis s'il y a des nouveaux arrivants mettez bon maintenant on a les feats il y a un castle c'est cobalader donc bon voilà est-ce que t'es déçu par rapport à ça ? tu t'attendais ? non parce que non alors dans l'idéal j'aurais voulu des feats mais des putains de feats mais je sais que s'il y en avait eu ça aurait pas été des feats intéressants ouais mais il y aurait eu Gazo il y aurait eu Trude des feats du 9-1 des feats du 9-1 oui parce que ça reste quand même assez euh oui départemental comme projet moi j'avais trop peur que ça soit des feats vraiment génériques qu'on retrouve partout en ce moment donc je préfère pas de feats et si tu dois en choisir un du 9-1 parce qu'il y a beaucoup de rappeurs du 9-1 mec Al Capote ouais j'y pensais là aussi bah oui gros j'y pensais bah oui puis Al Capote et Niska ils ont déjà fait un morceau c'était lourd c'était... putain c'était incroyable Al Capote il avait tout rafale en même temps Al Capote à ce moment là oui c'était son prême il était intouchable il appelait tous les jeunes et il avait des meilleures couples qu'eux il les assassinait c'est un truc de fou c'était dingue mais ouais Al Capote hein ouais Al Capote mais je sais qu'on aurait pas vu ça tu vois donc je préfère qu'il y ait pas de feats que des feats pas de chocolat pas de sd voilà et tout c'est bon ça va aller quoi tu sais que ça me fume parce qu'on parle d'artistes qui sont là depuis il y avait 2-3 ans maximum et on en a déjà marre c'est dingue bah c'est normal parce qu'ils proposent toujours la même chose ils ont aucune... les fans de fou de ces artistes là te diront que si il y a des différences des particularités mais le problème c'est que c'est pour moi c'est pas assez flagrant gros les têtes d'affiches de la génération d'avant c'était bien meilleure bon d'ailleurs c'était déjà bien meilleure elle proposait quelque chose de marqué et vraiment ça sautait aux oreilles les différences c'était identitaire mais oui les voix la façon d'utiliser l'autotune la façon de poser les sonorités n'étaient pas du tout les mêmes mais de toute façon tu écoutes la voix de SZM et la voix de Weronois t'arrives pas à distinguer qui et qui c'est dingue c'est dingue quand même c'est pas possible je comprends pas mais voilà lui il utilise de l'IA frère bah apparemment en fait il y avait eu le morceau avait fuité un peu un mec ensuite l'a refait totalement en IA et Weronois du coup a repris cette version totalement faite à l'IA quoi oh non mais c'est scandaleux qui partait de ce que j'ai compris donc si c'est pas ça dites plus dans les commentaires mais c'est scandaleux c'est à dire que en fait d'abord il y avait une partie totalement créée une maquette voilà enfin c'était une Starlic mais c'était que je sais pas 1 minute 30 secondes mais c'était refait par l'IA il y a un mec il est arrivé il a utilisé une IA pour faire un morceau complet ah il a étendu le morceau voilà et Weronois de ce que j'ai compris c'est dit bon bah lui il l'a terminé ça c'est une dinguerie tu vois bah si c'est ça c'est vraiment une dinguerie enfin bref c'est le début de la fin après voilà il y en a s'en foutre il y en a et tout ouais ok c'est très bien c'est pas grave moi j'ai décidé de mais en tant qu'auditeur tu peux pas te mettre ça dans les oreilles si tu te respectes un minimum gros déjà le nombre de personnes mais ça on le sait parce que nous on est sur Twitter et tout le nombre de personnes qui écoutent Weronois et qui savent pas ouais ils savent pas mais ça leur est égal il y en a ça leur est égal aussi hein ah oui c'est pas pareil gros s'ils ont pas découvert le rap avec les mêmes règles que nous par exemple il y en a ils sont juste pas passionnés de rap aussi oui ouais genre sur toutes les personnes qui stripent Weronois il y a pas que des passionnés de rap non mais c'est pas des pour moi c'est pas des femmes de rap ceux qui écoutent Weronois SDM tout ça c'est pas des vraies femmes de rap en fait je pense y'en a quand même si je pense quand même non si on parle hip hop si on parle hip hop tu vois tous les petits connards qui ont insulté les alchimistes là ouais ça c'est trop grave bon après c'est parti d'une van je sais pas quoi que sais-je je m'en fous mais en arriver là c'est trop trop un vanet dit alchimiste ouais ouais c'est vraiment héros ah mais y'a plus rien à faire ouais c'est comme si tu vannes et dixième première tu vois pour quelle raison non mais tu respectes pas la culture gros tu vois après oui on est des anciens ahlala regardez on a touché à leur culture bah frérot c'est réel bah ouais tu vois non vanet c'est alchimiste c'est faut trouver quelque chose déjà c'est parce qu'il est juste c'est ça ah non du tout bah y'a déjà parce qu'il est white ouais c'est parce qu'il est juif moi j'ai vu une vidéo en mode ouais c'est la vidéo de Gucci Mane qui se balade dans la rue ah oui quand il est pas à la télé oui mais ça lui je pense que c'était une vanne tu vois bah oui c'est une vanne mais après t'en a d'autres qui eux étaient sérieux après l'alchimiste c'est plus la merde ouais ouais mais j'ai vu aussi sur le c'était effet boule de neige j'ai vu aussi sur le twitter américain parce qu'il est white tu vois après et après t'en a parce que c'est pas de la musique que tout le monde écoute genre mais sur le twitter américain ça l'a vanné aussi ouais y'a des gens qui l'ont vanné ah ouais bien sûr par rapport au fait qu'il ait gagné euh ouais par rapport au fait que genre white privilege non ouais ouais j'en ai vu j'en ai vu ouais non c'est une dingue après t'en a où c'était plus intéressant qui disaient je lui aurais plutôt donné l'année dernière que cette année je trouve que parce qu'il parlait de la qualité de ce qu'il avait rendu cette année qui pour eux était moins bien pour certains ça c'est un autre débat tu vois ça on peut totalement discuter bah après j'en ai vu certains c'était en mode déjà j'ai vu beaucoup c'est qui lui ça fait mal bah ça fait mal tu vois ah bah après c'est ça non mais faut accepter les jeux des réseaux sociaux oui faut accepter faut pas se battre c'est à l'époque je réagissais sur tout j'avais des trucs sur la luce j'étais là mais ça y est c'est fini tu vois en fait c'est plus notre devoir de le faire ce truc là enfin moi je me sens plus genre porte-étendard du sauveur de sauveur de hip hop tu vois et d'autres personnes qui le font ils ont le temps a plus le temps pour ça c'est juste c'est triste oui c'est vrai c'est écœurant limite je trouve ça écœurant parce que vraiment c'est alzimiste il est impérial dans ce qu'il fait tu vois donc faut se renseigner après peut-être que ces personnes là ont 2-3 ans elles découvriront que qu'il est viste que c'est le goutte parce que ça fait plus de 20 ans en fait c'est 25 ans ouais qu'il est impérial tu vois donc mais j'ai vu ça j'ai dit putain on en est là frérot on en est là tu vois genre à cracher sur des mecs comme les alchimistes nan nan enfin bon n'oubliez pas de vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont AmiNugo 1 sur Twitter AmiNugo sur Instagram on se retrouve pour une prochaine vidéo Tila prenez soin de vous Peace et